Générique Générique Au départ, c'est quand j'ai trouvé dans la presse américaine cette histoire de cinéaste d'Hollywood qui venait tourner les extérieurs, une partie ou la totalité de leurs films orientalisants au Maghreb. Je me suis dit que j'avais maintenant le troisième regard qui allait me permettre de construire l'arrière-plan au fond de ce roman avec les Américains, les Maghrébins et les colonisateurs français. Je suis ce qu'on appelle un couscous pommes frites, c'est-à-dire que ma mère était pied noire d'Alger, mon père tunisien. J'ai vécu les douze premières années de ma vie en Tunisie et au fond, l'arabe dialectal que j'avais dans la tête et dans la gorge, c'était celui de la Tunisie. Et beaucoup plus tard, je suis allé au Maroc en tant que professeur français coopérant et là, j'ai vécu 13 ans au Maroc avec un nouvel arabe dialectal, celui du Maroc. Et c'est là également que j'ai appris l'arabe moderne et l'arabe classique. J'ai passé une licence d'arabe au Maroc. Et en écrivant le roman, je me suis rendu compte que je ne savais plus très bien d'où venait telle ou telle expression que j'avais dans la tête. Est-ce que c'était du tunisien ? Est-ce que c'était du marocain ? Parfois, j'avais une formule qui était en français, je ne savais plus très bien à quoi la rapporter. Et c'est pour ça qu'au fond, j'ai voulu pouvoir tout utiliser sans avoir à chaque fois à me dire non, ce n'était pas ça, ce n'était pas là, etc. Et donc, il a fallu choisir cet anonymat au fond du pays. En même temps, ce qui était intéressant, c'était la problématique du protectorat. Ce n'était pas tellement le fait que ça se passe dans tel ou tel pays, mais c'était cette question du protectorat puisque les Français, par traités internationaux, s'étaient vus octroyer le protectorat sur deux des pays du Maghreb, à charge pour eux de conduire ces pays ensuite sur la voie de l'autonomie et de l'indépendance. Il se trouve simplement qu'au bout d'un moment, le pouvoir français a décidé que le protectorat serait définitif, ce qui était presque une contradiction dans les termes. Donc, c'était plus intéressant de traiter la question du protectorat à travers ces deux pays plutôt que la question d'un pays particulier. C'était ça qui était intéressant, c'est-à-dire le choc, l'arrivée dans un pays qui était très hiérarchisé, où vous aviez d'un côté les indigènes, de l'autre les colonisateurs, les colonisateurs proclamant qu'ils étaient le haut du panier en quelque sorte et voyant arriver plus haut que le haut du panier des gens qui avaient plus de moyens, plus de rythme, plus d'allant, des femmes plus libres, des horizons plus vastes. Ça les a effectivement complètement déstabilisés. Et c'était ça qui était intéressant, parce qu'à partir de là, si vous voulez, on sortait du tableau, le protectorat était un tableau. Les Américains arrivant là-dedans, ça faisait des histoires. Et donc, il y avait quelque chose à raconter. L'arrière-plan, je dirais, politico-historique, la période du début des années 1920, c'est le fond du roman. Mais au principal, c'est un roman d'aventure et un roman des passions. C'est le roman de quelques personnages principaux et le roman à la fois de leurs aventures et de leurs passions. Alors c'est un personnage, c'est un jeune homme qui a les deux cultures. Il a été élevé à la fois en arabe, en arabe classique et en français. C'est un excellencier du lycée français, un reçu bachelier à une excellente place. Mais en même temps, il a parfaitement conscience de la réalité de la situation. Il dit, on me dit que je suis l'avenir, mais j'appartiens à un pays vaincu. Et il est pris aussi dans les élans nationalistes et révolutionnaires du début des années 1920. Toute une jeunesse regarde dans deux directions, au fond. Soit la Turquie, avec le nationalisme laïc de Kemal Ataturk, soit vers Moscou et la Révolution mondiale. Ce qui a le don d'indisposé, au fond, les colonisateurs, qui craignent surtout une chose, c'est d'ailleurs la jonction des deux éléments, le nationalisme et la Révolution. Et Raouf est pris là-dedans. Il est un peu moins convaincu que certains de ses amis, son camarade de classe, David Chemla en particulier, qui lui passera complètement du côté de la lutte révolutionnaire et du Parti communiste, lui reste un peu en deçà d'un engagement radical. Il fait son éducation, en quelque sorte. Ce n'est pas du tout quelqu'un dont le type est figé d'un bout à l'autre du roman. C'est quelqu'un qui va faire son éducation tout au long du roman. À la fois dans ses relations avec Catherine Bishop, l'actrice américaine, dont il devient l'amant, en même temps, avec ce grand colon qui est réactionnaire, mais qui est autre chose qu'un colon réactionnaire en même temps, il s'appelle Gantier dans le roman, dont un jour son père a dit à Raouf, « C'est le seul français que la domination n'ait pas rendu idiot. » Et il a ajouté « Apprends à lui tenir tête, ça te rendra fort. » Alors, tous les deux sont passionnés de littérature, mais dès qu'ils sortent de la littérature pour rentrer sur les questions politiques, par exemple, l'affrontement devient extrêmement vif. Mais c'est un peu l'amitié du loup et du renard. Le loup se servant du renard pour entretenir sa force et le renard se servant du loup pour se développer parce qu'il sait que c'est dans l'affrontement avec le loup et pas dans le respect des coutumes ancestrales qui pourra devenir effectivement quelqu'un. Le premier personnage féminin, celui qui fait l'ouverture du roman, c'est Rania. C'est une jeune veuve de guerre. Son mari est mort pendant la guerre de 14-18. C'était un maghrébin parti combattre pour la France sur le front de Champagne. Elle dit de lui, d'ailleurs, parce qu'elle est prise également dans les élans nationalistes, elle dira de lui, « Je lui en veux d'être allé mourir pour un pays qui nous méprise. » Elle a une situation en particulier, c'est une jeune veuve et la fille d'un grand notable en même temps. Donc, elle est un peu plus libre qu'une simple jeune fille à marier, si j'ose dire. Mais en même temps, elle est quand même dans le carcan de la tradition, d'où ses résistances, en particulier sa résistance à son frère, son frère aîné qui veut la marier. Le père, lui, gâteux de sa fille, il ne veut rien lui imposer, mais le frère aîné veut la marier. Rania dit de lui, « Il a raté son mariage, il faudrait que le mien soit pire. » Et l'histoire du roman pour elle, c'est aussi l'histoire de la façon dont elle va résister à son frère, des ruses qu'elle va déployer pour échapper à ce mariage arrangé ou plus ou moins forcé. Et en même temps, elle résiste aux colons puisqu'il y a une histoire de parcelles à échanger. Son père, pour être tranquille, son père lui a confié la gestion d'un domaine dans le sud en se disant, au moins, elle n'est pas dans la capitale, elle ne fait pas de bêtises politiques. Et elle réussit assez bien. Elle réussit assez bien parce que les choses pratiques, ça tient les larmes à distance. Mais en même temps, il faut qu'elle résiste aux entreprises, à l'emprise des colons autour. Elle dit, les colons ne peuvent quand même pas tout faire. Et c'est en même temps quelqu'un qui a des ambitions. Donc, elle réussit assez bien dans la gestion du domaine. Les paysans disent d'elle, elle a un œil de maître, l'œil qui engraisse le bétail. Et en même temps, c'est quelqu'un qui a des désirs, des désirs secrets parce que l'amour est aveugle mais pas les voisins. Et en même temps, elle n'ose pas se déclarer. Elle aime quelqu'un mais elle n'ose pas se déclarer. D'abord, ça ne se fait pas. Et puis ensuite, même si elle le faisait, elle a peur d'un refus. Donc, elle reste avec, au fond, cette double contrainte pour elle. D'une part, les contraintes de la prison de la tradition et d'autre part, dit-elle, la deuxième prison, ce sont les parois de mon cœur. Voilà. Et le seul monde dans lequel elle puisse s'asseoir aux côtés de celui qu'elle désire, c'est, dit-elle, lorsque je ferme les yeux. C'est la femme du réalisateur et c'est en même temps la star féminine du film. Le mari est volage mais au fond, elle s'en incommode. Elle dit, l'amour fait des nœuds et puis il les arrache. J'ai été nouée et arrachée plus souvent qu'à mon tour. Maintenant, je reste. Et donc, et en même temps, bon, elle va devenir l'amante de Raouf et là, elle va se montrer très jalouse parce qu'elle ne supporte pas que d'autres femmes s'intéressent à son amant et elle sait parfaitement que dans une relation, ce n'est pas trop son amoureux qu'il faut surveiller. Ce sont les femmes qu'il y a autour et c'est là qu'est l'ennemi. Et elle est parfois furieuse que Raouf ne voit rien de ce qu'elle voit, qu'il ne se rende pas compte que depuis un quart d'heure dans un restaurant, une femme est en train de le regarder, par exemple. Voilà. Et elle est de ce point de vue dans une relation un peu vive avec Raouf avec en même temps cette logique qui fait que quand on est jalouse à tort, on finit par créer les conditions qui font que l'autre va se tourner vers quelqu'un d'autre et qu'on risque à ce moment-là d'être jalouse à raison. Voilà. Et c'est toute la dureté de la passion amoureuse. Je me suis toujours intéressé à l'entre-deux-guerres. Je pense que beaucoup de choses que nous vivons aujourd'hui viennent de ce que nous avons créé à cette époque-là. Pour mémoire, par exemple, très vite, la Syrie et le Liban sont des créations françaises après 1918. On prend une partie de l'Empire tuc, on la divise en deux et on donne mandat à la France sur la Syrie et on crée un Liban sous protection française avec une communauté chrétienne et d'autres communautés. et on voit aujourd'hui les séquelles de ce qui s'est passé à cette époque-là. Donc, je crois qu'aller un peu chercher dans cet imparfait ce qui s'est passé à l'époque peut nous intéresser directement. Et puis, je pense que ces années 1920 sont pour les protectorats des occasions ratées. C'est-à-dire qu'en 1922, fin 1921-1922, il y a la possibilité, il y a un projet de loi à l'Assemblée nationale à Paris qui accorderait une constitution des libertés fondamentales en quelque sorte qui ouvrirait la porte à l'autonomie et à l'indépendance pour les deux protectorats. Et ce projet de loi est signé par la droite comme par la gauche, par Maurice Barrès, le Prince Murat comme par le Parti socialiste. Et il y a la possibilité effectivement d'un progrès, d'une avancée assez forte. Et ce sont les prépondérants, c'est-à-dire le groupe de pression réactionnaire le plus puissant et le plus efficace des protectorats qui va faire échouer l'opération, ce qui fait qu'en début des années 20, on va en reprendre pour 30 ans. Oui, malheureusement, Auriez-vous aimé ? Ce serait Colette. Ce serait Colette parce que c'est une magnifique écrivaine qu'elle a tout fait, qu'elle a été à la fois journaliste, chroniqueuse, romancière, femme de théâtre. et je me serais fait une joie de lui poser un certain nombre d'humbles questions sur ses réussites romanesques, sur la façon dont elle travaillait ses personnages. c'est... Voilà. C'était... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada